et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une boxing une boxing partenariat avec la boutique gbfk que je remercie de leur confiance donc la livraison s'est passé en plus ou moins une quinzaine de jours ça a été assez rapide et donc ils m'ont donné un budget de 15 dollars voilà un budget de 15 dollars j'ai pris quatre objets donc on va d'abord regarder la boutique comme d'habitude on va se regarder comment se présente leur boutique elle valait un unique en ligne Sous-titrage ST' 501 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 On a un petit stylet en forme de poisson Franchement il est trop trop choupinou Du coup ici Alors ça je trouve ça un peu dommage que ce soit pas Du jaune Enfin voilà vous voyez c'est du jaune ici Et que ce soit pas du jaune brillant Qu'il soit revenu là Mais sinon voilà c'est un stylet normal avec un capuchon Je trouve le fait que D'avoir un petit capuchon très sympa Après j'aurais peut-être aimé que le stylet Il n'y ait pas du tout de capuchon et que ce soit vraiment la tête De la... du poisson Du coup ça ça coûte 99 centimes Donc c'est pas très cher pour un stylet Et donc voilà Du coup Je vais mettre des deux toiles là sur le côté On va ouvrir celle-ci Donc je me souviens de deux toiles mais pas des trois Donc ici Voilà Ici on a le Les couleurs Donc Oh là là Hop Le toolkit qui est coincé Voilà donc le toolkit normal de base J'aime bien C'est des sachets Donc je suis assez fan Vous savez moi les sachets là Je les utilise pour ranger mes Les perles que j'ai en trop Voilà donc Au niveau des couleurs On a vraiment un très grand panel Du coup on a du bordeaux Du rose très clair Du noir Il n'y a pas le DMC sur les sachets On a du gris On a du vert On a du gris clair On a du vert On a quand même pas mal de couleurs Donc je pense savoir laquelle c'est Ah vous savez moi j'aime bien regarder Ah ici on a un brun Dans le blanc Enfin dans le blanc cassé On a un vert dans le beige Du coup là on a du brun Du ocre Du rouge Du rouge Du brun Ici on a du bordeaux foncé Je dirais même un brun Voilà Ici on a Du gris Il y a du brun dedans Mais voilà Là on a du jaune Donc ouais Je pense savoir de laquelle il s'agit Donc on va découvrir cette toile avec vous Et oui Il s'agit d'une belle au bois La belle et la bête Donc voilà Il s'agit de la belle et la bête Donc il y a 24 couleurs Niveau des impressions Elle est super bien faite Donc c'est des perles rondes Ici Comme à ma grande habitude Quand je fais du partenariat Je prends des perles rondes Donc on a 24 couleurs Et c'est que des lettres Ça c'est génial Après la toile a des paillettes Elle a des paillettes Oula je suis désolée Oui ma webcam n'apprécie pas trop N'apprécie pas trop Du coup il s'agit d'une toile Jasmine Beckett Griffin On le remarque Elle a une petite Madame Et donc cette toile Elle est au prix de 3,99€ Donc 3,99€ Pour les français Et on arrondit à 4€ Je pense de toute façon Comment payer la toile Donc moi Un seul truc qui me dérangeait C'est le petit personnage Disney J'aurais préféré Qu'il soit même pas là Qu'il y ait vraiment juste ça Que ça ce soit une horloge normale Et qu'il y ait le flanc Et enfin Que ce soit pas les personnages Disney Mais que ce soit des personnages Enfin Des objets normaux Mais bon Voilà En tout cas Elle est super belle Moi je la trouve très jolie Je pense qu'on la fera en live Sur Twitch Parce que je rappelle Que les toiles ici Que j'ai pour les partenariats Je les fais en live Avec vous On blablate un peu Sur Twitch Pour les toiles Donc voilà Donc celle là C'est fait Et celle là Je m'en souvenais Donc Ici Du coup c'est une 30 sur 40 Désolée J'ai oublié de le dire C'est une 30 sur 40 Donc ici Hop Elle est quand même pas mal Celle là C'est pas mal compté Ah Voilà Donc J'ai décidé De faire Une toile Avec des diamants carrés Pour une fois C'est vrai que j'ai un peu peur Sur une petite boutique chinoise Mais au final Non ça va très bien Donc ici On a le toolkit Avec le stylet Et les La barquette Etc On va ouvrir Les diamants Voilà Donc ici Par contre Les diamants Sont vifs Enfin Vous allez me dire C'est des carrés Mais il y a marqué Diamants Sur les petites boîtes Je suis désolée Pour le bruit Vous savez J'essaye de faire au maximum Par contre Il y a énormément de couleurs Donc là On a du bleu On a un bleu gris Qui est très joli On a du rose Je suis désolée Ah là là Je vais arrêter de m'excuser On a du beige On a du noir On a deux fois du noir Et eux Non Les DMC n'est pas marqué non plus Sur les sachets Maintenant je commence à avoir Un peu l'habitude Voilà Donc on a ici Ça c'est un bleu C'est pas un noir C'est un bleu foncé Très très sombre On a du rose Voilà Vous voyez On a quand même pas mal De jolies couleurs Et on a du mauve Et du violet Donc vous voyez Désolée pour le bruit Les unboxing Diamond painting C'est toujours la même chose C'est toujours le bruit Du coup Du coup il s'agit Voilà il s'agit de cette toile-ci Donc c'est ma première gorgeous Voilà Et on a 22 couleurs ici Ce qui est pas mal L'autre on en avait 24 je crois Donc ici on en a 22 Et donc il s'agit de la gorgeous Qui a un anneau derrière elle Je la trouve très jolie Je pense la faire Alors je sais pas quand Mais elle est vraiment jolie Il est en carré C'est vrai que les toiles carrées Comme ça Ça coûte cher généralement Donc là il est au prix de 4,99€ Qui est assez peu onéreux En final Qu'est-ce que c'est que ça C'est un morceau de De carton Ok Bon je vais avoir un morceau De carton dedans Bon bah voilà Je le retirerai Après j'arrive pas à l'enlever Du coup on a le DMC Ici au dessus Et en dessous Moi ça me plaît énormément Parce que sur la toile Que je travaille pour le moment Sur Twitch Vous savez que j'ai que le DMC En haut à droite Et ni en Enfin du coup J'aurais bien aimé l'avoir En haut et en bas Donc voilà Ici il s'agit D'une petite madame Donc je la trouve Très très choupinette Voilà voilà Du coup pour la dernière toile D'ailleurs je ne vous ai pas parlé De la qualité ici de la toile Elles sont très rigides Franchement moi j'aime bien Elles sont assez rigides Et voilà Vous entendez ça gratte Quand je passe mes ongles dessus Du coup ça c'est la dernière toile C'est la toile sur laquelle J'ai eu vraiment Un très gros coup de coeur Du coup c'était la gorgeous Que je ne me souvenais plus trop Que j'avais pris Donc on a un tout petit Je vais ouvrir le sachet ici Avec les petits diamants Sous-titrage ST' 501 Alors là C'est la première fois Que ça m'arrive Les diamants Enfin le sachet de diamants C'est ouvert Aïe 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 Donc ici Ici j'ai le DMC Sur les trucs Donc on voit 3857 3600 861 Donc ici on a des couleurs Brunes et grises Ah là là Et qu'est-ce que c'est Que ce sachet Qui s'est ouvert J'en ai vraiment aucune idée Donc cette toile là Je me souviens très bien C'est laquelle J'ai eu un très gros coup de coeur Pour la toile Donc vous voyez C'est des teintes roses Des teintes roses Donc ici On a Cette teinte là Qui est énorme Par contre Je vous avouerai Que la couleur Qui est tombée Il me semble Que c'est celle là Ah oui je regarde Mais non Ça n'a pas l'air Du coup Quand je regarde Plus ou moins ici Les couleurs Je dirais Que c'est ce sachet là Qui s'est ouvert Mais Est-ce qu'il s'est vraiment ouvert En fait Il est carrément mis En biais En fait Quand vous voyez Le sachet ici Il a souffert Lors de la Mais il n'a même pas l'air ouvert Donc en fait J'ai des perles J'ai des perles De cette couleur là Non mais du coup C'est ce sachet-ci Celui-là C'est ce sachet-là Et je ne vois Aucune ouverture au sachet Donc je me demande En fait Si ce n'est pas juste Des perles Qui sont versées en plus Quand ils ont fait le sachet Je n'en ai aucune idée Donc Il s'agit D'une petite fille aussi Donc là C'est une Camilla D'Erico Par contre On la voit Pas génial Je vais la Je prends ma latte Et je vais L'aplatir un petit peu Donc voilà On prend la latte Comme ceci Et on vient Là Celle-là Et là Vraiment Voilà Il était vraiment mal collé Voilà Donc ici Je viens J'ouvre le Le cerf Je suis désolée Pour le bruit Même moi Mes oreilles Ça m'ennuie Voilà Et Hop là Voilà Et voilà Donc Il s'agit De cette petite toile Donc Cette petite toile Avec Une petite fille Il y a un flamant rose Ici Au dessus Il y a un oxolote Ici Et là Il y a un petit oiseau Donc Pour ceux qui font du coloriage Et qui connaissent Il s'agit Bien sûr De Camilla D'Erico C'est totalement Son style de dessin Et Ils en ont Deux autres Aussi Sur le site Donc Si un jour Je pense qu'un jour Je déciderai de craquer Pour les deux autres Mais voilà Celle là Elle est au prix De 4 euros 4 49 Voilà Elle est au prix De 4 euros 49 Et franchement Elle est super belle Par contre Ici On a 20 couleurs On en a Beaucoup moins Que Sur l'autre Enfin Sur les autres On en a 4 couleurs de moins Mais Voilà Et ici On a Je crois Ici C'est des fleurs Voilà Donc Franchement Moi J'ai lu Ces toiles J'ai craqué Complètement Sur Du coup La petite Mademoiselle Donc C'est là dessus Que se finit Notre Unboxing J'espère Qu'il vous aura Plus Tous les liens Des articles Que j'ai Ouverts Donc Qu'il s'agisse Du stylet Ou des Trois toiles Sont dans la barre De description Ainsi qu'un lien Vers le Site internet Malheureusement Ils m'ont pas donné De code promo Mais Ils m'en donneront Peut-être Un Quand je leur Enverrai L'email Avec cette vidéo Donc voilà N'hésitez pas A aller voir Dans la description De la vidéo Pour voir si Je vous aurais pas mis Un lien Promotionnel Donc je pense Que ce serait un lien Moins 5 ou moins 10% Je n'en ai aucune idée Du coup Voilà Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que cette unboxing Vous a plu N'hésitez pas non plus A mettre en commentaire Que ce que vous pensez De mes choix Par rapport A ce que j'ai choisi Parce que c'est vrai Qu'en ce moment On voit beaucoup De unboxing Noël Et là C'est pas encore C'est pas du tout le cas Il n'y a même pas une toile Enfin si la toile De la belle et la bête Pourrait passer Pour une toile Halloween Je suis désolée Je tire en longueur Comme d'habitude J'ai du mal A dire Voilà C'est fini On coupe la vidéo Mais enfin Du coup c'est bon Allez Bye bye Des gros bisous Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo